Son autre mort, c'est l'histoire d'Alex, qui est une fille normale, qui a deux enfants, qui vit avec son mari et qui tient un gîte rural dans la région nantaise, qui jusqu'à ses 40 ans a mené une vie tout à fait banale, on va dire, d'une femme de l'ombre. Et en fait, dans son gîte rural, il y a un auteur qu'elle admire particulièrement, qui s'appelle Charles Berrier et qui va arriver et transformer sa vie, parce que le jour de son 40e anniversaire, à la fin de la soirée, Yves, il essaie de la violer. Elle le repousse et malheureusement, il chute sur une pierre et meurt. Et à partir de là, elle a une alternative, soit se rendre à la police, soit ne pas se rendre et continuer à mener sa vie telle qu'elle la menait. Et en fait, elle va décider de ne pas se rendre à la police, notamment parce qu'elle a des antécédents psychiatriques et qu'elle pense que personne ne pourra témoigner de l'agression. Et donc, elle trouve une solution autre. C'est inventer à cet auteur célèbre une vie alternative et une mort alternative, à savoir mener, entrer dans la vie de cet auteur et mener une enquête parallèle, une enquête a posteriori, puisqu'il est déjà mort, pour savoir qui d'autre parmi ses proches aurait pu le tuer. On peut dire, même si c'est un sens très vaste, que c'est des romans féministes, en tout cas qui mettent en avant des personnages féminins, effectivement, de comment on va traiter les femmes dans la société, puisque là, c'est inspiré aussi d'un fait divers, entre guillemets, qui est celui de Mehdi Meklat, qui tenait le Bondi Blog, dont toute l'intelligentsia parisienne s'est un petit peu antichée, dont on s'est rendu compte qu'en fait, il tweetait, sous un faux nom, sous un pseudo, des remarques très, très, très contre les femmes. Bon, évidemment, il y avait plein d'autres choses. Il y avait aussi contre les juifs, contre les homosexuels, etc., mais aussi contre les femmes. Donc moi, j'ai pris vraiment cet angle-là. Et en fait, une des façons que va avoir l'héroïne de faire vivre le personnage, une fois qu'il est mort, c'est de le faire tweeter des choses contre les femmes, donc en prenant tout ce contexte en ce moment de délivrance de la parole des femmes, pour pouvoir appuyer le propos. L'idée du roman, c'est vraiment celle de Mehdi Meklat, et je rajoute quelque chose par rapport à ça, c'est que ce qui m'a, au-delà de ces attaques très violentes, ce qui m'a intéressée, et qui est là complètement amorale, enfin, je ne suis pas du tout, c'est l'excuse qu'il a donnée, et l'excuse qu'il a donnée, c'est de dire « Mais en fait, ce pseudo, c'était mon double maléfique. » Et en fait, je trouvais ça hyper beau, parce que c'est une idée très littéraire de parler de double maléfique, à la fois, c'est très hypocrite, évidemment, puisqu'il était totalement relié avec... Son double maléfique faisait aussi la promotion de ce qu'écrivait Mehdi Meklat, donc il y avait quand même une fusion des genres. Mais c'est d'abord ça que j'ai trouvé intéressant. J'ai utilisé tout le contexte, effectivement, de levier du féminisme, si on va dire, mais dont je ne voulais surtout pas faire quelque chose de totalement manichéen, puisqu'évidemment, mon personnage a tué l'auteur, et en fait, c'est elle qui le fait parler, donc c'est elle qui prend à son compte ses remarques contre les femmes, et c'est comme si en fait, elle ingérait ce personnage masculin. Donc elle ne vaut pas mieux que lui, évidemment. le roman noir n'est pas là pour juger qui que ce soit.